salut à tous nouvelle review merci donc pour les commentaires pour les abonnés qui se sont donc abonnés n'hésitez pas à vous abonner simplement pas pour faire un cumul d'abonnés mais simplement parce que quand je poste une nouvelle vidéo vous recevez un email directement vous disant qu'il y a une nouvelle vidéo et vous pouvez la consulter sans devoir spécialement aller sur les forums voir si j'ai posté quelque chose ou autre donc en vous abonnant vous recevez la notification youtube qui vous dit que j'ai posté une nouvelle vidéo et vous pourrez suivre à ce là l'avancée des nouvelles vidéos donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc merci encore pour les commentaires et tout ça m'a fait très plaisir et donc on vous ai dit au fur et à mesure du temps ça s'améliorera sûrement pour les pour pour les réduits aux particulières je suis pas tout seul aujourd'hui j'ai ma fille qui est avec moi elle voulait donc participer à la review je lui dis pourquoi pas parce que c'est la base qui veut que je fasse ce genre de choses donc elle va vous faire un petit coucou et donc aujourd'hui donc d'une figurine toujours au 1 6e qui va être beaucoup plus grande que les autres à voir simplement à la boxe à la boîte j'ai même pas pu la rentrer dans le cadre tellement qu'elle est énorme marque donc on est au niveau de la marque tri a avec mon super vaccin anglais donc tri a qui est un dérivé à mon avis de la marque tri 0 qui doit être tout ce qui est robotique c'est eux qui doivent faire donc on est sur la figurine du film transformers 3 dark of the moon donc la face cachée de la lune c'est une représentation de bubble bee au 1 6e elle doit faire approximativement 40 cm au niveau du packaging énorme boîte on peut constater donc visuel devant de la face de profil de bubble bee sur fond noir assez simple pour la pour la boîte on trouve donc les couleurs oui vous remarquerez excusez moi vous remarquerez que j'ai un petit plateau tournant mon épouse m'a prêté donc quelque chose qu'elle qui traînait dans la cuisine pour pouvoir faire tourner les boîtes les figurines puisqu'on m'a demandé d'avoir des versions plus détaillées au niveau de la figurine je vais donc pouvoir la faire tourner et la voir sur tous les angles au niveau de la vidéo ce qui sera peut-être plus simple pour vous pouvoir juger au niveau de la qualité et autres donc boîte énorme elle doit faire si je dis pas de bêtise à peu près 55 cm de haut simple au niveau coloris donc noir avec du jaune qui reprend donc les couleurs de bubble bee derrière pas de logo ni quoi que ce soit à l'arrière on retrouve donc le gros logo transformers avec un graphique data qui donne donc la courbe intelligence ou autre de la machine la marque donc 3A qui produit cette figurine code barre original le logo officiel donc de transformers 10 ans donc c'est une version une version vente retail version retail edition donc édition vente qui est qui est donc stickers stickers et sur le côté alors concernant cette figurine moi je l'ai prise à la cité des nuages grâce à mon ami julien je fais de nouveau un petit coucou il a pu m'avoir à un prix intéressant avec le primant parce que j'avais pas pris la carte donc ayant raté la préco sur le site bambaland bambaland c'est le site qui propose ses figurines le jour de la sortie ça doit être le fil la version la version officielle de leur site de vente de tria donc je n'avais pas prise là je l'avais raté puis j'ai regretté je suis mère j'aimerais quand même bien voir ces figurines transformers dans la collection donc je les prises sur la cité des nuages elle m'est revenue dans les 400 euros elle était beaucoup moins cher sur bambaland mais bon j'ai j'ai raté la préco j'ai pas pu avoir l'édition spéciale avec les piliers donc je me suis rabattu sur la cité des nuages qui a mis énormément de temps à la recevoir mais bon elle est elle est là ça fait quelques mois que je l'ai maintenant deux mois à peu près et j'en suis assez satisfait lors de la réception ben moi j'ai un peu à peu galéré la boîte était nickel scellé fermé pas de souci j'avais lu qu'elle était très fragile et quand je l'ai reçu il y avait un peu de casse donc ça m'a un peu cassé les pieds je vous montrerai après ce qui avait été cassé ça se voit plus aujourd'hui parce que j'ai recollé simplement j'aurais pu la renvoyer autre mais bon il était plus en stock je voyais bien le truc on va vous rembourser et ça je voulais pas parce que ça a été très difficile de la récupérer donc c'était pas visible au niveau de la casse c'était que des casses franches donc c'était recolable facilement donc je vous montrerai après que ça ne va pas du tout donc j'ai eu deux trois petits soucis à ce niveau là au niveau des casses à l'arrière de la figurine pas une question de transport peut-être une question d'emballage qui est pas qui est pas qui est pas top sur les figurines si si ainsi fragile au niveau du polystyrène qui est à l'intérieur ou de la mousse je trouve que c'est pas vraiment adéquat par rapport à ce que fait aux toys ou quoi que ce soit je fais une petite édition et on regarde la figurine ensemble on détaillera donc la figurine sur tous les angles les accessoires etc à tout de suite donc voilà la figurine en exposition moi je vais exposer de cette manière là avec le canon blaster qui est l'un des accessoires dont on parlera tout à l'heure je la trouve plutôt plutôt pas mal donc niveau taille on est sur quelque chose d'assez grand donc 40 cm elle rentre pas en détolef donc pour ceux qui qui seraient intéressés à l'acheter pour l'exposé dans une détolef c'est pas possible elle ne rentre pas du tout alors faut vraiment lui plier les jambes au plus bas pour la baisser un peu comme ce qui se passe avec hulk j'aime pas trop ça fait ça fait mise en boîte donc c'est pas trop mon truc donc moi je vais exposer sur un meuble sur le côté elle donne largement bien au niveau donc de la figurine on peut donc constater qu'au niveau couleur on est sur quelque chose de ouais d'accurate on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à ce que à ce que fait à ce qui se passe dans le film c'est un personnage préféré c'est fun dans tous les transformers dans le 3 il est il a une bonne place aussi donc je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt qui est plutôt bien petit tour tranquillement au niveau de la de la figurine pour que vous puissiez voir les pièces voyez moi ce que j'ai eu de casser dans dans la boîte que je vous expliquais c'était donc la partie ici qui a été cassée franche au niveau de la portière qui était complètement détachée du corps donc je les recoller et puis deux trois petites pièces de ce genre là qui était simplement désolidarisée du du corps que j'ai reclipsé donc il n'y avait pas trop de soucis donc on peut voir on reprend fera un petit un petit un petit check de la figurine de plus près avec l'iphone mais là je vous fais déjà un petit tour que vous puissiez voir au niveau détail sur ce que sur ce que l'on est très 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 détaillé niveau coloris donc proche du film un peu peut-être trop orangé au niveau du du jaune mais mais ça passe plutôt bien donc on les renonce quelque chose de bien elle est composée d'un light up on a le canon qui s'allume les deux phares et la tête je vous montrerai après donc les yeux tout ça c'est tout ça s'allume gros coup de gueule par contre sur Atria il faut neuf piles donc vous savez les micro piles qui font 3 mm qui sont super 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 caspille à mettre dans les dans les figurines il faut neuf piles et au prix où on paie ces figurines elles sont même pas fournies donc j'ai dû m'en procurer bon après sur amazon vous pouvez trouver ça pas cher j'en ai pris je crois 50 pour 10 euros pour être tranquille au cas où d'autres figurines n'en auraient pas mais là dessus je préfère que 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 toys je préfère aux toys là dessus qui eux les fournissent avec leurs figurines même si elles sont toujours galères à mettre au moins c'est fourni un petit tour donc de la de la vidéo je vais prendre donc le le copain à l'iphone pour vous faire un petit un petit check puis on fera une édition et on regardera ce que ça donne au niveau du light up comment ça s'active ou autre petit tour donc de la figurine je prends l'ami iphone au niveau donc du hs une petite mise au point voilà on est vraiment sur quelque chose de super super détaillé au début je me suis dit mais tiens au niveau du du weathering donc de la version battle damage donc un petit peu abîmé griffé je me suis fait ils ont fait original par rapport aux autres marques ils ont peint et puis ils ont griffé j'étais content je fais ça change de la peinture grise et puis au final en me rapprochant je me suis aperçu que non en fait c'était bien de la peinture grise mise par dessus je pensais que c'était à griffer au papier de verre ou autre pour faire un effet mais non on était bien sur de la peinture grise rajoutée mais elle donne super bien au niveau effet on a quelque chose qui donne qui donne largement bien pas de problème à ce niveau là détail carrosserie on est vraiment sur ce qui se fait de plus fidèle au film la plaque d'immatriculation on a vraiment les détails des roues des pistons vraiment tout est vraiment super 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 bien détaillé sur cette figurine les pieds sont énormes elle tient bien donc c'est un système d'articulation qui est fait sur un système d'articulation qui est fait sur crans donc ça claque un claque 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 quand on veut la déplacer pour bien la caler donc pas de problème elle bouge elle bouge bien et elle est facile facile d'exposition on peut vraiment lui donner des pauses comme on en veut c'est fragile il faut faire attention parce que quand on commence à plier les jambes les articulations ou autre on a parfois peur que ça casse on claque un peu des fesses à ce niveau là mais ça se passe plutôt bien vous voyez donc moi je vous montre en détail où c'était cassé voilà on peut le voir là où j'ai recollé on voit bien la casse c'était cassé france franchement à ce niveau là donc j'avais une casse franche là et j'ai recollé simplement dans l'ensemble ça se voit pas bon après ça me fait un peu chier mais bon comme je vous dis je voyais bien ma grosse galère pour me faire remplacer donc je me suis pas embêté au niveau des pneus on est sur de la gomme donc là c'est plutôt pas mal on n'est pas sur du plastique ça tourne on est sur du vrai pneu donc du vrai pneu du plastique qui représente bien les pneus sur l'arrière de la figurine au niveau des tailles tout ce qui est carbone ou autre on a vraiment quelque chose de super 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 bien détaillé quoi je suis plutôt fan de cette figurine j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait avec cette figurine alors au niveau du canon donc comme je vous ai dit le canon s'allume je vous montrerai après ce que ça donne au niveau du au niveau du light up mais on a vraiment quelque chose qui est vraiment vraiment joli alors un petit tour encore voilà détail qu'on puisse voir tout ça ensemble oui on m'a dit ça manque de musique ou autre je mettrais ça par la suite j'ai pas du tout de système musical ici à l'étage donc je trouve un petit système pour mettre un petit truc mp3 ou autre avec de la musique et de haut-parleur mais j'ai pas encore ce genre de système ici ça viendra ça viendra à l'avenir sans problème alors petite édition je vous montre un peu ce que donne le light up et comment ça s'active vous verrez c'est assez simple puis j'expliquerai autre chose alors voilà la figurine allumée avec le light up donc on peut constater donc on a donc le canon qui s'allume on a les deux phares avant et les yeux qui sont donc allumés au niveau du fonctionnement pour le pour tout ce qui concerne le le light up je vous montre c'est assez simple donc on a on a donc un petit bouton ici derrière vous voyez un petit bouton juste là qui est là on clique on allume on éteint simplement on a un autre bouton qui est ce cet énorme bouton qui est là on clique ça s'allume ça s'éteint et puis pour le canon c'est encore plus simple c'est cette grosse partie qui est ici donc on appuie ça s'allume on appuie ça s'éteint donc c'est vraiment simple alors la chapeau pour une petite prise au point chapeau la tri 0 pour le pour le light up parce que c'est super simple d'utilisation on n'est pas sur des trucs à déclipser ou quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose de super facile et là je leur dis chapeau parce que c'est pas du tout du tout du tout les c'est pas du tout du tout ce qui se passe dans d'autres marques et dans d'autres dans d'autres produits là on est vraiment sur quelque chose de simple très facile l'utilisation le plus le plus simple au niveau activation dans les accessoires où il n'y a pas très très énorme chose on a donc ces petites attaches donc qui s'enlève voilà donc ça ça s'enlève et puis on a ceci donc qui est qui a un masque donc le masque de protection quand il est en version combat qui se met donc sur le visage qui va venir se mettre sur la face et venir se clipser dessus dessus ici ça se fixe pour remettre les trucs donc je vous montre juste que ça donne donc ça se met juste comme ça sur le visage et ça permet donc pardon ça tombe c'est pas fixé ça permet donc d'avoir la version la version donc protection au niveau au niveau combat qu'il a dans le film lorsqu'il se bat donc voilà ça se met de cette manière là et on obtient donc une version plutôt combat deuxième chose qu'il y a au niveau accessoires donc on a le canon et puis on a donc un bras supplémentaire le bras supplémentaire facile d'utilisation aussi à mettre donc il y a un ergot il y a un petit ergot ici juste derrière aussi on clipse je vous montre en même temps on peut l'enlever on reprend le nouveau il y a un sens avec un petit avec une petite patte ça se reclipse c'est aussi simple que ça ce que je vous explique au niveau de la articulation donc ça claque 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 on sait vraiment arranger quand on veut la figurine juste faire attention au niveau des casses de ne pas avoir quelque chose qui pète donc là on a vraiment une figurine qui en jette on est sur quelque chose de vraiment top tarif bah se justifier vu la taille vu le travail qu'il y a dessus je dis que c'est pas trop trop cher quand on l'achète sur Bambaland elle revient encore moins cher je pense qu'il y a certains qui l'ont eu pour 360 euros donc c'est pas très très cher je l'ai eu à plus de 400 c'est certain j'ai dû payer ça plus de 400 euros mais elle les vaut on a autre chose également qui va arriver donc de la même marque il y a le Transformers Optimus Prime qui est prévu je ne sais pas quand parce que celle ci était prévue l'année dernière elle est sortie avec presque un an de retard donc la Transformers Optimus je l'ai commandé je pense en avril l'année dernière elle devra arriver j'espère au courant du mois de mai beaucoup plus grande aussi niveau taille donc on verra à ce moment là ce que ce que ça donne si c'est bien ou si c'est pas bien il y a Megatron qui doit arriver aussi Megatron ce sera courant du mois de mai c'est les trois seules que j'ai pris je crois que c'est les trois seules qui existent pour le moment dans cette marque donc on verra aussi ce que ça donne je pense qu'elle est un peu moins détaillée enfin c'est la couleur qui doit donner un petit peu moins de détails je pense parce qu'elle est fort 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 brune grise comme ça donc mais bon quand on fait si on veut faire la licence Transformers il faut au moins avoir Optimus, Bumblebee et au moins Megatron donc ce seront les trois que je prendrai sur et certains à ce niveau là je vous remercie que dire d'autre mais pas grand chose le film j'avais bien aimé donc pas grand chose à dire sur cette figurine d'autre on va passer à autre chose sur une autre je voulais vous faire une vidéo comme j'avais dit tout à l'heure sur Facebook je voulais vous faire une vidéo détaillée de toutes mes vitrines avec toutes mes custom vous expliquer telle et telle chose c'est faite par telle personne avec des vêtements de telle marque ou autre mais le problème qu'il y a c'est que je devais recevoir un colis aujourd'hui et la poste comme d'habitude ben c'est pas toujours ça donc j'ai pas reçu le colis parce que j'ai pas mal de têtes qui sont manquantes sur mes figurines elles sont parties en peinture pour des corrections donc les tortues ninja justement tri zéro que je vous expliquerai mais les têtes sont parties en rectification parce que c'était un carnage donc il manque beaucoup de têtes sur pas mal de figurines donc vous faire une vidéo de ma collection complète sans qu'elle soit réellement complète c'est pas trop d'intérêt donc ce sera reporté certainement la semaine prochaine je vous remercie d'avoir regardé la vidéo on se revoit pour une prochaine très bientôt à bientôt et que tout se passe bien pour vous au revoir